Après le cinéma, le théâtre et même la musique, Clémentine Sellerier revient et elle mérite bien sa réputation de Madame Sangène puisqu'elle se lance désormais dans le One Woman Show depuis le 28 septembre. Elle est sur la scène du Café de la Gare dans Madame Sangène, jeu de mots. Un spectacle créé par elle-même et monté par Abraham Diallo dans lequel elle se raconte avec humour et dérision. Un million de salariés dans la rue mardi dernier, mais une seule salariée sur scène, Clémentine dans Madame Sangène. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, quelle que soit l'activité pour laquelle vous venez. Attention, le vlin ! Monte une boulangerie, tout ça. Pardon. Il savait qu'elle ne dirait pas non, alors il en profite. Non, mais vous êtes venu pour des associations humanitaires parfois ici, vous êtes venu pour... Souvent, non, oui, l'association humanitaire, un baiser pour Jaramille Ferre. Mais non, mais vous n'y pensez pas, c'est justement parce que j'avais embrassé Clémentine sur la bouche une fois pour le Cid Action, au moment où justement le baiser était le symbole du respect. Oui, oui. C'est pour ça que je me suis permis de le refaire, parce que j'y ai pris goût, je dois dire. Bon. Alors, elle vient pour ça de temps en temps, elle vient pour un spectacle, on va dire, familial et musical. Il y a quelques temps. Et puis on vous verra, d'ailleurs, je crois même que c'est le jour de votre anniversaire. France 2 vous a choisi une date d'anniversaire. Le 12 octobre prochain, puisque le téléfilm Mon Fils, d'ailleurs, sera diffusé sur France 2 le jour de votre anniversaire. C'est 52 ans, j'ai... C'est pas écrit, il n'y a pas écrit l'âge, mais... Non, non, j'aurai 48 ans. Waouh ! Je le dis, parce que c'est... Parce que non, mais oui, être vieux n'est pas forcément une tare, je veux dire, je le dis, parce que... Non, mais c'est vrai. C'est vrai, bien vrai. Je crois qu'être vieux, maintenant, c'est être con, enfin, tu vois, non. Être vieux, c'est... Je sais pas, savoir des choses, hein, avoir de la... Oui, hein ! Je peux venir t'embrasser aussi. Le téléfilm le 12 octobre sur France 2 mai, mais, mais, mais... L'actualité, et ce, depuis le 28 septembre, l'actualité de Clémentine, c'est surtout ce One Woman Show au Café de la Gare. Vous avez vu le spectacle, Annie Le Moine ? C'est drôlement touchant, et les gens sont touchés, d'ailleurs, parce qu'ils rient, mais ils sont émus. Et le pitch, c'est quoi, alors ? Eh bien, c'est une... Une femme... Allez-y, ta pitch ! Non, non, mais dis-le, non, vas-y, allez-y, allez-y. Mais c'est vraiment, on a une femme qui a un rendez-vous avec son public, et il y a une espèce de timidité comme ça, elle est comédienne, elle l'appelle grand monstre, et elle sait qu'il est composé de cellules mâles, cellules femelles, et le point de départ, c'est on va dîner ensemble. Voilà. Et elle a le public en face, et il y a un rendez-vous d'amour avec... Parce que c'est comme un mec, tu vois. Pour moi, le public, c'est une personne qui me comprend mieux que mon métier depuis toujours. Et donc, après, je lui raconte tous mes secrets, toutes mes confidences, mais n'importe comment, comme un clown, comme une folle. Isabelle Allonzeau, vous avez vu le spectacle. Oui, je l'ai vu. Clémentine Salarié, montée par Abraham Diallo. C'est pas ça que j'ai vu, ça n'est pas allé aussi loin. Qu'est-ce que je prends après, ça va pas, c'est mon fils en plus. Non, 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 non. Madame Sanchaine 2, avec Clémentine Salarié, montée par Abraham Diallo. Je suis démonnée, c'est ce qui est écrit. Isabelle. Alors, j'ai surtout énormément ri, c'est d'une drôlerie totale, on rit énormément. Et alors, je trouve que c'est très habile du début jusqu'à la fin, parce qu'au début, elle met une espèce de petite robe en mousseline très fine, et on la voit, elle est d'une beauté absolument géniale, quoi. Donc on la voit, on se dit, bon, alors elle est très belle, donc ça c'est fait. Et après, elle se fagote comme l'as de pique pendant tout le reste du spectacle, elle en rajoute des tonnes, voilà, c'est n'importe quoi. Et donc, elle joue tout ce qu'elle sait jouer, elle sait tout jouer. Donc on est surtout plié de rire, mais on est aussi ému, enfin, c'est un espèce de cocktail de vitamine qui vous explose à la figure. C'est un grand moment, allez-y, parce que c'est pas envidiable. Ça, c'est son sac à main. Elle dit, un sac à main, c'est vraiment... Non, c'est ça, c'est vrai, quand on est une femme, on met beaucoup de choses dedans, et là, bon, ben, c'est une roulotte que j'ai concoctée moi-même. Mais on a lu que, dans ce spectacle, vous disiez des choses honteuses et des choses violentes, etc. C'est quoi les choses honteuses, par exemple, que vous n'avez pas essayé de dire avant ? Moi, je disais les trucs honteux. Je les ai, mais je n'ose pas les dire. Allez-y, allez-y. Je ne peux pas les dire, moi, c'est tellement honteux. Allez, dis-le, Lannine. Elle dit, par exemple, j'ai pas été prise au conservatoire, la seule chose qui ait marché, ça a été un casting pour le cinéma. C'était formidable, j'ai été prise, et quelques temps plus tard, je disais... Bouffe-moi la chatte. Oh, ben, c'est ça qu'il fallait que tu dises. Non, mais c'est le scénario, c'est pas moi qui disais ça. Non, mais c'était... Non, mais c'était le scénario, c'était 37-2. Non, non, mais c'est parce que tout est tourné en dérision. Mais c'est vrai que... C'est ça, j'entends ce passage, mais c'est mon strueil. Je vous signe. C'est qu'à un moment donné, si tu veux, j'ai simplement qu'on a l'impression que les mecs voudraient qu'on ait toutes 20 ans en même temps. Donc, je l'ai inscrute un peu avec ma lampe de poche, mais on n'est séquestrant pas, on ne fait rien, ne vous inquiétez pas. Et après, je dis, mais on ne peut pas se faire tout opérer quand même, hein, tu sais, parce que si on a toutes 20 ans en même temps, vous ne pourrez pas nous assouvir, parce que nous sommes plus nombreuses que vous. Alors, les cellules femelles lèvent la main, comme ça, et après, ce que je raconte, simplement, que nous allons devenir assoiffés de sexe, tu vois, et nous allons pour chasser les hommes, et les gaver de médicaments de sexe en overdose, et après, ils banderont, oui, mais ils banderont de tout leur corps. Elle s'excite, elle s'excite. Donc, non, 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 je ne m'excite pas du tout. Je leur dis qu'ils seront punis. Non, non, voilà, donc, tout ça, c'est des excès, bon, des choses un petit peu, voilà, mais sinon, le reste, pour moi, c'est naturel, peut-être, c'est excessif. Vous commencez à intéresser Jean-Bernard, je crois. Ah, non, mais c'est pas. Elle commence pas, elle et moi, c'est une très vieille histoire. Oui, on se connaît depuis très longtemps. Je voulais vous poser une question, puisqu'on est à la télévision, donc on va se vous voyer. Est-ce que, justement, d'être un tempérament, une personnalité, et tout, n'a pas été parfois un handicap pour votre carrière ? Toujours, toujours un handicap, bien sûr, si, si. Parce qu'on n'est pas en Espagne, ou, tu sais, je ne sais pas, j'ai pas rencontré, c'est pour ça que maintenant, il est temps que je fasse mes trucs moi-même, et que mon fils est vraiment la personne grâce à laquelle j'ai pu faire ce spectacle, parce que c'est tellement particulier, personnel, je veux dire, mais c'est, mais, mais ça, on communique quand même avec le public, c'est pas, les gens restent, mais voilà, Abraham, c'est lui qui est là, et en fait, mais bien sûr, quand tu as trop, quand tu as trop d'espace, ou de, je sais pas comment dire, d'énergie, enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est le problème, en fait. C'est une créativité. Non, mais tu as trop envie de trucs, je sais pas, alors tu, et puis moi, c'est vrai que je suis grande amoureuse, je suis pas très persévérante, je n'ai jamais rappelé des personnes avec qui j'ai travaillé quand j'ai tourné des films. Non, parce que je ne voulais pas qu'elle croit que j'étais intéressée, vous comprenez ? Je ne voulais pas faire, tu sais, toutes ces conventions, ces codes-là, donc forcément, après, ça fait un truc bizarre. Gérard ? Non, non, mais bon, enfin bon. Vous connaissez bien l'Afrique, où d'ailleurs vous êtes née. Oui, c'est l'Afrique. Et d'ailleurs, la fiche, vous apparaissez noire. C'est pour ça. Vous dites que vous êtes africaine dans l'Aube. Moi, ça m'intéresse parce que l'Afrique... Elle est née à Dakar, rappelons-le. Voilà, à Dakar. L'Afrique, c'est un peu le continent oublié, en tout cas, par ce côté-là du monde. Qu'est-ce qui vous lie comme ça à l'Afrique et sans doute aux Africains aussi ? Alors, je suis contente de parler de ça parce que, pour bien que ce soit clair, pour surtout les Africains d'ailleurs, enfin en général, ils le savent, mais c'est-à-dire que moi, en fait, tu veux, je suis née là-bas, à Dakar, mais j'ai vécu 14 ans en Afrique. Et en fait, je me vois comme ça. C'est-à-dire que je suis africaine, j'ai le sang noir, comme on dit. Je suis... Et je pense que si, quelquefois, les gens me demandent, tu vois, par rapport à mon énergie, tout ça, je pense que c'est extrêmement lié à l'Afrique. Et quand je rencontre des gens, je suis attirée par les gens qui ont la peau noire. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Voilà, je suis très touchée par là. Vous êtes une sorte de Richard de Boringer ? Non, mais en plus, lui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle d'Afrique. Mon fils est né Abraham Diallo et Métis, il est peu le Guinéen. Et c'est vrai que ses deux autres frères sont Métis belges, eux, ce qui est toujours une forme de Métis sage. C'est la frite du Nord. Oh là là ! Je me suis maquillée, en fait, pour faire l'affiche, parce que pour moi, c'est comme ça que je me vois. Donc je me dis, comme ce spectacle que j'ai appelé Madame Sanchen par remerciement, par coup de chapeau pour Madame Sanchen, qui m'a vraiment réconciliée avec mon métier, parce que c'était merveilleux de vivre ça. Bref, tout ça, c'était pour moi la liberté de pouvoir exprimer enfin tout ce que je voulais. Jean-Luc Lemoyne. Non, ça m'explique plein de choses, parce que l'affiche m'intriguait beaucoup. Vous êtes très bronzé, je croyais que c'était un spectacle sur la vie de Jacques Séguéla. Donc c'est très particulier. Et je voulais savoir, quand vous avez monté votre spectacle avec votre fils, évidemment, vous avez dû lui livrer beaucoup de choses. Est-ce que vous avez été obligé de lui livrer des choses qu'il ne savait pas ? Non, non, non. Enfin, si, il ne savait pas que j'avais enfermé, mais ça, je ne le raconte plus. Un fiancé, une fois, chez moi. Enfin, il a mangé tout ce qu'il y avait dans le frigidaire. Enfin, ce n'est pas grave. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que non, non. Non, non, par contre, il me poussait. C'est lui qui m'a structurée, vraiment, qui a structuré les trucs. Parce qu'il y a quelquefois, un autre théâtre n'a pas voulu de mon spectacle. Non, non, mais voilà, tout de suite, on dit des choses. Non, non, j'étais au Splendide. Et puis, bon, bon, bref, c'était très... Ah, c'est normal, ils ont fait Jean-Luc Lemoyne. C'est vrai, c'est à cause de toi. Non, mais je sais, en plus, il paraît que c'est vachement bien, ton spectacle. J'ai l'entendu dire, voilà, bref. Donc, voilà, et qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus, mais non, il m'a beaucoup aidée, si tu veux, parce qu'en fait, je doute beaucoup. Contrairement aux apparences, je doute tout le temps que c'est con, que ça n'a aucun intérêt, que c'est nul, etc. Et lui, il me dit, non, non, mais vas-y, et fais ça. Il m'a aidée à structurer mon spectacle, et surtout à oser dire des trucs que tout le monde, en général, me dit, ah non, écoute, quand même, Clémentine, tu ne vas pas dire. Tu vois, parce qu'il sait que ça me correspond, et que si je l'assume complètement, c'est de la dérision, c'est tout, ce n'est pas plus grave que ça. Comme vous êtes très bavarde, évidemment, en fait, des tas de déclarations, Annie Lemoyne en a relevé quelques-unes pour nous, et vous allez confirmer ou infirmer ces déclarations. Oui, on a tous envie de savoir si ce que vous dites dans le spectacle, vous le pensez vraiment. Vous dites, par exemple, les gens de mon métier, ils sont tellement passionnants et passionnés, le showbiz, j'en pleure de joie. Non, mais les gens du showbusiness, en général, c'est un espèce d'amalgame que je fais, je... Qu'est-ce que c'est, le showbusiness ? C'est ça qu'il faut définir, peut-être. C'est l'industrie du spectacle. Non, mais c'est dans des codes, dans des soirées, quand tout le monde est là, comme ça, tu vois, les gens, quelquefois, se la pètent un peu, quoi. C'est chiant, quoi. On n'est pas là pour toujours dire, qu'est-ce que tu fais comme projet ? On te regarde... Non, mais tu vois, c'est un petit côté comme ça, chiant, suivante. Vous dites, petite, je rêvais d'être une princesse et je me suis rendu compte que j'étais une patate. Ben, c'est vrai. C'est vrai, j'étais grosse et... Et puis, voilà, puis tu nais, en fait, tu l'as, puis tu sens que tu n'es pas dans les normes. Après, pour faire des... Quand tu veux te présenter à des castings, tu sens que tu n'es pas dans les normes. Tu comprends, tu n'es pas comme il faudrait. Quand je suis amoureux, je ne supporte pas une autre femme dans l'entourage, donc de l'aimer. Au début. En fait, je ne supporte pas une autre femme dans la galaxie entière. Oui, c'est une blague aussi, mais quand même, c'est vrai quelque chose. Vous êtes amoureuse, là, en ce moment ? Je ne sais pas, c'est compliqué. En ce moment ? Il n'y en a pas un d'enfermé dans la maison, là. Ah non, non, mais l'enfermement, ce n'était pas un acte de possession. Mais j'ai remarqué qu'il y a plein de femmes qui sont jalouses. Et vous chantez, là, au Café de la Gare. Ils ne le disent pas. C'est au Café de la Gare depuis le 28 septembre.